Bonjour Andama. Bonjour Pascal. En plein entraînement, je vois. C'est ça. Bon j'espère que ce que t'as fait subir à Bob il y a quelques instants, c'est pas ce que tu vas te faire subir cet après-midi. Non non non, aujourd'hui t'es mon invité. On va se changer et je vais te faire découvrir ma discipline. Merci, à grand plaisir. C'est parti. C'est parti. On va mettre la jambe gauche devant. Oui. Et on va aller toucher le sol. Allez dans ça, même pas en rêve. Voilà. Un peu dur. On va se tenir comme ça. Oui. Vous êtes très beaux. Merci. Juste une question Adama. Tu as commencé quand le taekwondo ? J'ai commencé il y a cinq ans maintenant. Tu avais déjà pratiqué des sports de combat ou c'est une découverte totale ? Non, jamais auparavant. J'étais un footeux à 100%. Comme moi. Et ça s'est fait tout seul et très vite aussi. Donc les premières compétitions, les premiers résultats. Et ça, ça m'a ouvert la porte à l'équipe de France où je suis maintenant. Oui, bravo. Mais j'ai entendu que tu étais aussi un grand sportif. Oui, alors moi, c'est plus modeste. En tant que sapeur pompier, puisque c'est mon métier, j'ai été amené à pratiquer pas mal de sport. Sport collectif. J'ai fait le marathon de Paris il y a quatre ans. Non, non, je suis passionné de sport. Oui, j'imagine. Du coup, je vais t'expliquer les règles du taekwondo. Tout d'abord, on a une aire de combat à huit côtés et un arbitre qui se trouve au milieu de l'aire de combat. Les rounds durent deux minutes et il y a trois rounds. On va devoir taper sur toutes les parties qui sont au-dessus de la ceinture. Donc ici, on a un plastron et un casque. Un simple coup de pied au plastron comme celui-ci, ça va nous donner deux points. Un coup de pied à la tête comme celui-ci, ça va nous donner trois points. Un coup de pied retourné au plastron, trois points. Et un coup de pied retourné à la tête, quatre points. D'accord. Et ce n'est pas d'une douleur. Ça me ferait grand plaisir de voir un peu ce que ça donne à vitesse réelle. Merci. J'ai demandé à mon entraîneur de venir, Alan. Alan, bonjour. Bonjour, Pascal. Pas Pasha ! Pas Pasha ! Adama, on est tous en attente d'une décision à venir pour les Jeux Olympiques de 2024. Auparavant, il y aura les Jeux Olympiques à Tokyo. Qu'est-ce que ça représente pour toi tant Tokyo que Paris ? C'est un rêve. Il y a un long chemin pour y arriver, mais j'ai déjà eu l'opportunité d'y toucher du bout des doigts. J'ai participé à la préparation olympique de l'équipe A de taekwondo. Avec ce que j'ai vu ce midi, je suis sûr que tu seras au rendez-vous tant à Tokyo qu'à Paris. Le département de la Seine-Maritime, qui est un département sportif, souhaite aussi contribuer à ce beau succès populaire en 2024 à Paris. Nous serons donc aux côtés des organisateurs pour, en tant que base arrière, assurer une partie de l'organisation, nous le souhaitons, en Seine-Maritime. Et pour tout cela, je te demande que nous fassions le geste pour soutenir une nouvelle fois la candidature de Paris JO 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada